salut tout le monde ça y est quake 2 on passe à la suite des tests les fps de fou donc quake 2 on est dans le bon un jeu qui est quand même plutôt pas mal quake est un petit peu changé de registre légèrement je vous laisserai vous renseigner pour ce qui est de l'adaptation la création de ce quake 2 il ya beaucoup de choses à apprendre c'est assez compliqué à expliquer donc voilà je vous laisserai vous renseigner si vous avez envie mais en gros ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient ils avaient des moteurs graphiques à utiliser avec des licences des trucs qui s'en fait place donc ils ont fait quake 2 ils ont gardé la licence mais c'est pas tout à fait le même moteur graphique là il ya une grosse évolution un gros pas en avant donc du coup on a un fps qui graphiquement comparé à quake c'est largement au dessus donc je vous laisse un petit peu la musique et puis on va créer notre personnage donc option je sais pas si on peut le load ce serait cool je vais voir vite fait oui ça va garder donc 60 en orange métal un peu à la samu saran metroid c'est parti vous pouvez changer votre nom et pour échanger l'armure en fait tout simplement nous on va rester en orange return donc return on va faire commencer single new ce que j'avais déjà fait quand même pas mal de stages donc sur ce quake je trouve que les niveaux sont un peu plus compliqué un peu plus complexe un peu plus long et du coup vous n'avez pas le mode nightmare je ne sais pas si on débloque si on finit en hard je n'en sais rien on va jouer toujours pareil en easy pour pas être trop dérangé pendant la vidéo on n'utilise pas de rumble pack comme je le disais voilà on voit les 19 niveaux à l'écran 4,5,5,6,7 plus 2 au milieu 2 à droite 2 en haut à droite et 2 en haut à gauche donc ça en fait 19 19 niveaux et on est sur un truc graphique je sais pas si ça retransmet bien en vidéo mais c'est beaucoup plus joli donc si on utilise le joystick ça bouge que la caméra on n'est pas du tout sur même style de fps soit on joue avec la croix à gauche soit les boutons c'est donc moi comme je suis droitier je bouge avec le stick la vue voilà ça c'est le stick et droite c'est droite pas de côté à droite c'est gauche pas de côté à gauche c'est bas on recule c'est haut on avance pour ce qui est de la vue bah voilà c'est comme ça z on tire et b on change d'armes on va mettre un peu plus de son et puis on va jouer ce quake donc les niveaux sont un peu plus long donc la durée du est quasiment la même que quake puisque il y avait 26 niveaux la 19 mais il les trouve plus long et plus dur et plus joli on y passe plus de temps en fait ouais elle bruit des mouches franchement niveau sonore on en met encore mieux il ya quand même une évolution graphique et une évolution sonore voilà après le jeu bien sûr évidemment le comportement des ennemis il est en fonction de ce que vous avez mis comme mode de difficulté donc j'ai trouvé ça vraiment intuitif tout ça super cool en fait je me suis bien marré par exemple je suis tombé dans l'eau directe et pouffe pareil secret c'est parti on nage et il ya des petits trucs you find a secret donc toujours pareil le style labyrinthe on trouve des trucs par contre j'ai trouvé le jeu ouais comme je le disais plus intuitif puisque il ya des secrets quand même des choses à faire qui sont ça vient naturellement on a l'impression que pour débloquer telle porte il faut faire telle chose et j'ai trouvé que c'était cool ouais c'était beaucoup plus intuitif le jeu détecte l'expansion pack et l'utilisent pour les textures graphiques toujours pareil je sais pas si ça rend bien mais moi ça rend vachement mais en tout cas sur mon écran donc je suis bien happy de ce coin de qui est graphiquement bien au delà donc l'ascenseur presse button to activate avec un petit monsieur qui va arriver là ouf pleine tête et ouais mec on va continuer et on va juste faire je pense les deux premières missions ici toi donc là on a surtout shoot gun donc je vais pas mal l'utiliser il ya de la vie qu'est ce que j'avais trouvé d'autre là bas il ya des cartouches hop allez on y va et puis ouais voilà c'est une continuité de porte avec des petites énigmes shoot button to open a secret area donc des fois vous aurez des secrets par exemple là le bouton pouf tu se passe-t-il tada you get the adrenaline you find the secret parfait donc on va essayer de pas perdre trop de temps pour la vidéo histoire de à bout portant ça fait plus mal histoire de pas trop trop durer et vous montrer un maximum de trucs en un minimum de temps comme d'habitude encore des petits secrets voilà possibilité de ramper dans le jeu et par contre on a le même bouton on n'a pas le même bouton pour sauter cr mais c'est le même bruit que dans quoi que 1 donc vous voyez ils ont gardé certains trucs ça c'est plutôt cool enfin moi je trouve que du coup ça m'a pas dérangé que ce soit le même bruit de saut on a l'impression vraiment que c'est une suite du coup même si ça n'est pas vraiment une enfin bon chacun voit la chose exactement comme il a envie de la voir donc ça c'était premier niveau bouclé en trois minutes quelque chose pas si compliqué pour une première mise en jambe plutôt cool avec un password time 1 26 etc etc j'ai pas envie de sauvegarder la flemme en continu donc nous on va passer au niveau des donc voilà la première planète à gauche finalement c'est ces quatre petits niveaux voilà une station orbitale en haut un vaisseau à droite une espèce de lune après super cool le jeu intéressant petite histoire sympa les missions de plus en plus complexe donc là déjà vous allez avoir un niveau qui n'est pas du tout dans le même calibre là je vais un peu plus sans chier pour trouver la sortie il ya beaucoup plus d'objectifs qui sont naturellement quoique à moment donné on peut vite se retrouver bloqué et c'est là qu'il faut se sortir les doigts et trouver par exemple là vous avez alors attend je les dégomme ça en fait c'est la fin du stage je m'en rends compte puisque tout à l'heure c'est là où j'ai commencé mais on ne fait pas trop gaffe des fois donc là voilà début du stage grill on il faut que j'aille à ce foutu téléporter on ne sait pas encore mais bon donc on va continuer ça c'est l'ascenseur d'où je viens parfait donc je vais là on met les escaliers c'est mignon comme je le disais le jeu vous emmène et en fait vous avez juste à enchaîner les choses sans trop trop vous prendre la tête des fois vous quand même chercher un parce que bon on peut vite se paumer et je trouve ça super intéressant par exemple là là vous aviez deux possibilités donc je suis allé ici exprès pour vous montrer que toi tu vas mourir saleté les meurs j'ai l'impression que c'est plus efficace en headshot ou un petit bouton est ce que je peux tirer dessus non ce n'est pas un secret et oh on se détend la nouille et m'a éclaté ma vie oh doucement doucement j'ai plus beaucoup de vie là on va essayer de pas mourir ou là où là où là faut que je fasse attention ça serait con de mourir maintenant je n'ai pas envie de mourir est ce que tout comprend s'il faut que j'aille chercher de la vie j'ai pas envie de mourir bon on a dit que on arrivait ici voilà un peu de vie des mouches et surtout tadin c'est fermé je sais pas si il nous l'a dit storage area sealed donc c'est bloqué merde et là regardez c'est pas un peu qu'il est étrange ce truc là et ben si pouf en fait it was a secret donc trop cool j'ai trouvé ça super intuitif comme je le disais et je trouve ça vraiment bien foutu donc on va essayer de s'en sortir maintenant vu qu'on est bloqué voilà oulala j'ai fait un carnage là j'aime bien quand ça part en couille comme ça c'est une pharmacie ça je sais pas j'aimerais bien la voir si tel était le cas puisque je suis un peu en galère de pharma ou putain je galère un peu les boutons wallalalala ou là qui me tire dessus je sais pas qui a fait ça mais il va mériter la mort voilà c'est déjà mieux à l'ascenseur on est ici je plaît voilà c'est toi là haut tiens mange les pâtés je déteste quand on m'attaque par surprise je suis pas content vous allez tous mourir oh on se détend donc même en easy on ne peut pas y aller à la rage sinon on meurt donc je disais quoi un petit sac à dos merci mission 3 destroy security terminal using charge voilà donc en fait on a pas mal d'objectifs qui se remplissent tout doucement il suffit de fouiller il suffit de se promener de le faire ça intelligemment et puis ça se débloque you found a secret ah voilà j'ai trouvé l'adrénaline ça me remonte la vie à fond et je suis un peu plus rapide bon qu'est ce que tu as toi tu vas mourir voilà t'es mort moi je trouve plus franchement mieux en fait plus intéressant ouais donc là ça y est j'ai ouvert en fait c'est là où il y avait les mouches là oula 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 t'es où je termine ça que j'explique à nos téléspectateurs si tu pouvais me laisser faire s'il te plaît donc bouton porte mouche voilà c'est là qu'il fallait aller tout simplement et donc vous avez deux trois trucs à fouiller donc ici un truc intéressant pour la fin du stage que j'ai trouvé tout à l'heure et j'étais bien content c'est que à la fin du stage vous allez être oula 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 emmerdé par une espèce de boss on va dire un petit boss quoi un mini boss et en fait le boss vous pouvez le dégommer comme ça gratuitement tadada et ouais mec tu m'avais pas vu venir waouh doucement tout à l'heure ça s'était mieux passé donc on va essayer de le flinguer au lance-gren mais c'est que ça se passe bien non c'est pas aller du bon côté donc on va changer d'armes et on veut le faire en mode méchant quoi voilà j'arrête de changer d'armes ce serait cool j'aimerais bien que ça se passe bien voilà c'est bon t'es mort parfait donc voilà ça c'est la fin du stage le téléporteur avec le petit monsieur là qui est mort et qui était bien violent avec son lance-grenade par roquette du coup on peut retourner au début du stage où il ya les mouches je vais y arriver on va prendre l'autre aller donc finalement j'ai pris le bon chemin un chemin qui m'a facilité la fin mais qui était pas forcément obligatoire et qui est ici voilà c'est le début et maintenant enfin si elle sac à dos récupérer je sais pas quoi là oh voilà machine gun cette fois ci et où j'ai pas récupéré machine gun peut-être un peu plus tard je sais plus c'est après ouais donc on va récupérer une mitraillette bientôt mais ici toi voilà j'espère que c'est bientôt parce que je trouve plus dur que tout à l'heure j'étais mieux arrivé c'est peut-être parce que filmer en même temps c'est pas évident globalement moi je trouve largement au dessus même si ce sera pas un 20 sur 20 ni un gros 19 il ya quand même de gros arguments mais c'est pas non plus le meilleur jeu de la planète quoi donc il sait juste qu'il est mieux quoi en tout cas ouais j'ai trouvé ça flagrant j'ai trouvé quand même au dessus un bon des petites mouches à machine gun voilà annoncé encore un autre donc là il ya une bombe activé voilà cinq secondes c'était une bombe en fait qu'il fallait qu'on pose dans ses cadeaux blablabla et là faut se planquer cool c'est ouvert cette porte en fait voilà mission 4 localité en news téléporteur elle est où la mitraillette je sais plus donc on ouvre repulsor deactivated access granted et donc c'était le début du stage tout simplement donc maintenant il faut retrouver le début du stage qui est je crois ici à but en dessous j'ai dû triper j'ai dû la rater cette mitraillette parce que je vois pas où elle peut être maintenant donc en fait vous êtes ici à moi qu'elle soit ici mais est ce que je le faisais plus ça c'est pour revenir au début et donc ça c'est la fin donc on y va go 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 un bouclier toujours pareil pour choper le bouclier vous faire ça intelligemment je pense qu'il faut passer faut sauter sur les caisses puis voilà donc on y va et donc le téléporteur il était là avec le monsieur le méchant qui le gardait et donc il est mort haha et voilà il n'y a plus qu'à finir et j'ai pas trouvé tous les secrets je pense pas on va regarder un petit peu ce que ça me dit tada et vous passez au stage 3 est ce que ça raconte maintenant peut-être voir time un peu plus ou qu'il s'est fait tout le monde secret 30% je n'en trouvais que un tiers donc voilà globalement ouais allez je vous montre encore un petit peu comme on avait fait dans quake 1 un petit peu du stage 3 je vous le conseille donc l'estime c'est 10 euros en loose et 30 euros complet bon état voilà donc c'est pas compliqué voilà donc toujours pareil et moi je trouve que les graphismes sont quand même largement au dessus dada bon on se promener vite fait et puis on arrête là quoi c'est l'histoire de voilà mais je l'ai trouvé en tout cas contrairement à doom et quake 1 beaucoup moins bourrin j'avance vite je flingue à tout va blablabla tout ça ça y est plus trop là c'est un peu plus technique je trouve ça plus technique donc le style de joueur va dépendre par rapport à l'achat donc style de joueur égale acheteur donc vous verrez bien si ça vous plaît moi j'aime bien mais je sais pas je n'avais pas fait quoi il 2 je découvre et en tout cas je trouve ça cool franchement quand on compare les deux bons les hasards un fou on passe à travers nous ouais c'est mignon ça se traverse bien ça se joue bien c'est assez efficace comme style de jeu et ouais en fait ouais c'est ça c'est agréable on va se laisser crever histoire d'avoir un truc parce que ça fait un game over histoire que ça vous donne envie de finir le jeu oh là là j'étais arrivé à l'ordinateur de fou security 2 j'avais trouvé mais je vais mourir ouais pour le fun on y va sans en mode pacifique il se tire dessus là c'est une mitraillette ça non non super shoot gun je sais plus en tout cas je crois que j'ai ouvert des portes de sécurité mais je ne sais pas où elles sont donc peut-être que j'ai dû les passer sans faire exprès peut-être que c'était là bas je vais essayer de pas me faire tuer ouais parce que prochain laser je meurs c'est marrant de jouer à la rage comme ça oui un gros méchant lance rocket man et je suis mort mission faillure on arrête là dessus on passe à l'ardoise quick 2 j'ai trouvé au dessus donc maintenant on va regarder tout ça avec la note allez go l'ardoise et donc voilà pour ce quake 2 qui est une bonne surprise franchement très agréable 10 euros en loose 30 euros complet donc 17 et demi sur 20 parce que toujours pareil intérêt scénario ça fait partie des meilleurs fps de la console graphiquement 4 sur 4 parce que franchement il est au dessus rien à dire quoi niveau gameplay 3,5 sur 4 c'est pas le même gameplay et je les trouvais un peu plus précis un peu plus intéressant en tout cas que celui de quake bande son 3 sur 4 on a même gardé certains sons comme le saut sinon c'est rien de très très fouilleux mais c'est sympa les musiques sont sympas durée de vie 3 sur 4 moins de missions mais les missions plus longues donc 17 et demi sur 20 un bon jeu voilà deux styles différents entre quake et quake 2 à vous de voir quake 1 un peu plus orienté comme doom et quake 2 un peu plus comme peut-être tu rock tu rock 2 faut voir voilà à bientôt tout le monde et puis ça part de tout le monde jean